bonjour bienvenue dans cette nouvelle édition de un apéro avec motomag votre petite friandise du vendredi soir sa part l'histoire individus rencontre moto extraordinaire aujourd'hui je suis avec une machine qui est tout simplement exceptionnelle qui m'a fait rêver pendant ma jeunesse et même pendant ma vieillesse elle va continuer à me faire rêver je suis là pour vous raconter l'histoire de la 750 nr c'est aussi l'histoire d'une volonté d'une passion d'une détermination et d'une forme de génie humain à laquelle cette machine rend hommage voici mesdames et messieurs sous vos yeux une rareté la 750 nr 220 exemplaires ont été construits en 92 102 en 93 fin de l'histoire on a promoyé d'en faire 1000 ça ne s'est pas produit et je vous raconte pourquoi l'histoire de la nr ne commence pas en 92 ne commence pas non plus en octobre 1991 quand la moto est présentée à quelques journalistes triés sur le volet sur le circuit du pôle ricard l'histoire de la nr commence le 12 août 1979 que se passe-t-il le 12 août 1979 c'est à la fois la naissance de la soeur de gunther et c'est aussi le grand prix c'est à la fois la naissance de la soeur de gunther et c'est aussi le grand prix de grande bretagne à silverstone mesdames et messieurs le 12 août 1979 honda revient sur la scène des grands prix après 11 ans d'absence et autant dire qu'on les attend de pied ferme le seul truc chez honda c'est que le grand patron soichiro aime à la fois la technologie et n'aime pas le deux temps pour lui le deux temps c'est une grosse mobilesque à mal tourner or la noblesse d'un moteur c'est dans les tours minutes c'est dans les soupapes c'est dans une carburation de petits oignons et honda a quasiment tout gagné en gp dans les années 60 c'est comme ça qu'ils ont construit leur réputation ils ont quasiment tout gagné sauf le gp 500 mais tout le reste ils ont gagné avec des machines incroyables des six cylindres des trucs de fou et ils reviennent au gp avec du quatre temps la moto s'appelle nr500 elle a une particularité elle a des pistons en forme ovaïde et elle a 32 soupapes le 12 août 1979 c'est aussi un choc enfin c'est surtout un choc dans la tronche de honda parce que les motos sont tellement lentes que bim au chrono elles sont pas qualifs alors là les organisateurs se disent mince honda quand même on va quand même leur autoriser à prendre le départ elles prennent le départ la première moto fait un virage c'est la moto de ma grande elle perd de l'huile l'huile arrive sur le pneu bim premier virage et rideau et la deuxième elle a des problèmes d'allumage celle de takayama et globalement elle finit pas la course de toute façon cette expérience des nr en grand prix ce sera un fiasco monumental c'est à dire que la moto prend le surnom de never ready elle était globalement deux secondes autour trop lente par rapport aux vedettes de la catégorie de l'époque elle rate à peu près tout et elle sort de la compétition en 81 année où en fait elle ne marquera même aucun point en championnat du monde des dgp alors freddy spencer sous l'honneur il fait une course de démonstration à la gunaseka il la gagne et puis elle gagne une autre course à suzuka c'est un peu un peu la fin de l'histoire de la nr 500 honda en fait ne reste pas sur cet échec ils vont faire un proto de 250 avec un compresseur ou un turbo je sais plus exactement mais le truc est suralimenté et puis ils font aussi en catégorie prototype une nr 750 qui sera aux 24 heures du mans en 86 elle se débrouille pas mal troisième décalif et puis sur la course une espèce de boulon à deux balles genre une tête de bielle ou une connerie comme ça qui casse bim la moto casse et puis on donne poursuivra pas cette histoire de de la nr en compétition il se rattrape rapidement en 82 un peu dépité ils reviennent en grand prix avec une 500 deux temps bim première course premier podium voilà déjà merci et puis en fait l'année suivante freddy spencer sera champion du monde avec un deux temps et depuis la ns 500 la ns r 500 a été la moto la plus titrée en grand prix revenons sur cette machine si la nr 750 existe c'est parce qu'en fait comme je disais en introduction c'est l'histoire d'une passion c'est l'histoire d'une détermination et même si honda n'a pas réussi et c'est une vexation pour eux d'avoir de s'être imposé en compétition avec cette technologie absolument incroyable parce que les mecs se sont quand même dit le moteur à explosion en gros ça fait 90 ans que ça existe nous on va le faire différemment on va le penser différemment et rien que ça c'est un coup de génie si la moto de route existe je pense parce qu'ils se sont dit on va quand même aller au bout de l'histoire et montrer notre supériorité technologique notre savoir-faire notre capacité à faire des motos complètement extraordinaire il se trouve aussi que dans l'équipe de la moto de route que voici il y avait effectivement des membres qui étaient déjà dans le projet de la moto de grand prix en 79 et c'est probablement eux qui ont poussé le projet aussi loin l'anr sort en 92 c'est un choc encore une fois piston quasiment de sormoval 32 soupapes il ya 257 brevets qui sont déposés c'est la première sportive arrivée avec une fourche inversée il ya du carbur du bromure un truc bizarre de chimique de titane dans la bulle qui aujourd'hui est introuvable à moins de 4000 euros il y en a quelques-unes sur le marché sur ebay mais à des tarifs stratosphériques rien que la coque et le carénage à l'époque valait plus de 60 mille francs c'est à dire le prix d'une sportive entière donc c'est un engin absolument étonnant et en fait honda comme il n'y avait plus les contraintes de la compétition ils ont voulu faire une machine exploitable donc ils ont limité la puissance à 125 chevaux en version libre il ya eu plus tard des machines un peu tapé genre celle de capir aussi qui a battu des records avec qui sortait 155 chevaux donc le moteur en fait a du potentiel et ils ont voulu faire un truc hors du commun mais typique de chionda ce qui fait quand on roule dessus on est surpris alors si comme adriana carambe ou comme moi vous avez des grandes jambes effectivement la position elle est un petit peu repliée au niveau des jambes c'est effectivement sportif par contre ce qui est très étonnant c'est comme qualité de suspension c'est brillant c'est à dire qu'on passe à des vitesses interdites sur départementale bosse les et la moto survolent les bosses sans aucun mouvement parasite enfin c'est vraiment super bien amorti et puis à ce moteur alors ce moteur il fait une sonorité qui ressemble à rien de connu je ne peux pas dire que ce soit vraiment beau c'est un peu grave je trouve que sur le point mort on a de l'inertie je m'attendais à un moteur beaucoup positif à prendre les tours par contre c'est très couple c'est à dire que on est une première assez longue qui prend plus de 130 un peu comme sur une rc30 ou une rc45 mais on a beaucoup moins besoin de faire cirer l'embrayage en première pour décoller contrairement à une rc30 par exemple et puis c'est rempli tout de suite alors il se trouve que dans les tours on découvre une deuxième personnalité vers 9000 tours brappe le bruit change la moto devient plus vive à prendre ses tours et puis en fait on imagine aussi moi je me faisais un film dans ma tête avec ses 32 soupapes là comme ça en dessous de votre ventre en train de s'animer ses pistons à la forme si particulière et puis ce feeling qui reste exceptionnel même si la moto aujourd'hui c'est simple elle a plus de 30 ans et elle donne encore des sensations très actuelles même si effectivement c'est un peu lourd même si c'est un peu pâteau même si en franchement ça marche mais c'est pas non plus une bombe et même si c'est hors de portée du commun des mortels reste une finition exceptionnelle toutes ces pièces de titanes tout cet assemblage magnifique ce tableau de bord sublime avec le contour à fond blanc la zone rouge à 15000 l'espèce de compteur digital avec un effet trois dimensions là qui est dans le nez du carénage pour l'anecdote il semblerait que le designer de la 911 quand il a vu ça il a reparti un peu la planche à dessin il s'est dit bon faut quand même que je m'en remette à bosser parce que là ils ont fait quelque chose d'incroyable moi je trouve qu'elle n'a pas vieilli les avis divergent un peu au sein de la rédaction de motomac mais je trouve qu'elle n'a pas vieilli je trouve qu'elle est toujours aussi formidable j'aimerais en avoir une sachez qu'on l'a assuré auprès de nos amis de la mutuelle des motards merci à eux pour 130 000 euros voilà c'est là que ça pique un petit peu en tout cas la nr ben faut-il la voir dans sa collection vous nous dites ça dans les commentaires merci d'avoir regardé cette vidéo merci à freb derrière la caméra qui se tape tous les montages les tournages etc merci à greg à la casquette qui lui met en image moto magazine parce que oui il faut acheter la presse c'est important pour tout le monde la nr une moto j'en ai rêvé je l'essayais et je vais continuer d'en rêver merci soyez prudents bisous sur le casque casse naka sympa à eux d'avoir repeint ce casque allez à la prochaine sur motomac et merci aux propriétaires de la moto pour sa confiance son prénom commence par un f il est une passion la moto qui est comme ça et cette passion dès qu'à chaque fois que vous le voyez vous en avez plein les yeux merci à lui